et coucou tout le monde on se retrouve dans une vidéo donc d'été à la custodéco donc on va faire des pompons on va s'amuser à faire des pompons donc j'avais pris ce kit de pompons voilà donc on a quatre sortes celui-ci un grand plus petit et ici un tout mini voilà donc je vais faire avec vous déjà pour commencer le tout petit peut-être c'est vrai peut-être un peu plus vite alors pour se faire on à chaque fois deux parties donc on vient ouvrir les deux parties comme ceux ci donc là on a des trous là on a des petites bosses donc en fait les bosses vont dans les trous et vice versa donc du coup notre appareil va venir comme ceux ci on vient prendre de la laine donc là j'ai de la laine ici à la laine toute simple comme on veut donc génial déjà l'enlever alors on prend notre appareil plus dur voilà c'est ça au début donc là je vais dépasser un petit bout de laine ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas quelque chose pour les tenir ensemble après ça va mais c'est le début voilà c'est bon mais c'est pas bon et on vient donc en tortille notre laine tout le tour donc là vous voyez à des écarts c'est pas grave on va venir les combler on convient bien passé tout notre laine et on revient en arrière on va faire ça plusieurs fois donc voilà voyez je suis venu faire déjà plusieurs fois donc du coup on voit plus les trous c'est déjà bien déjà bien costaud hop et on va venir du coup s'attaquer à côté voilà et on fait du coup la même chose de l'autre côté donc je vais le faire en accéléré ça ira plus vite voilà donc je pense que ça n'a pas trop fait mal à la tête ne va bouger comme ça alors pour vérifier si en fait moi j'aime bien les gros pompons bien touffus donc en fait je ferme et voilà il faut que j'avais mon doigt il passe plus non c'est bon mais je vais encore faire un tour ou deux pour être vraiment sûr 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 et je rajoute un tout petit peu encore deux matières voilà ensuite donc une fois que vous jugez que c'est bon pour vous on vient donc fermer donc on remet les deux clips ici comme ça donc du coup notre pompon est fermé ici je coupe l'excédent voilà et ensuite on va venir vous voyez ça fait des traits là dans le milieu donc il fallait revenir prendre un ciseau et on vient couper il faut des beaux ciseaux tu l'aïe neuf mais c'est pas évident on peut faire aussi avec une lame de cutter quelque chose qui compte bien là c'est petit donc du coup c'est un petit peu plus difficile voilà on vient reprendre un autre morceau de fil on vient couper et là on va venir la passer donc du coup ici dans les rainures et on va venir faire un petit nœud et on va bien serrer pour pas que notre pompon s'échappe voilà une fois qu'on a fait ça on peut l'ouvrir il est vraiment difficile à ouvrir voilà on vient tirer comme ça par dessus je reprends mon fil mon oeil est là j'avais peur je pensais que mon oeil était parti mais non donc je resserre bien je vais en faire un deuxième que j'aurais dû faire avant fait plusieurs fois les nœuds avant avant d'enlever je l'avais fait pour l'autre et c'est beaucoup mieux alors on met bien tout nos petits fils à moi les deux grands là par contre je ne vais pas les couper tout de suite mais vous voyez pour le restant il ya des trucs qui sont pas pour qui dépasse hop on vient faire une petite coupe le petit peu pendant ça je le garde parce que je vais l'attacher et on va faire quelque chose d'autre avec tout ça voilà donc là c'était pour vous montrer du coup comment on fait les pompons donc franchement c'est c'est nickel je vais vous faire différentes tailles comme ça je vais vous montrer d'accord j'ai pas les faire avec vous avez compris le principe donc je vais faire je vais tous les faire et puis comme ça vous aurez les tailles au niveau des pompons voilà on se retrouve après donc voilà donc j'ai fini mes pompons donc j'ai fait donc du coup le bat tous différentes tailles différents grammages aussi donc ici pour la blanche c'est dû à du 50 grammes c'est pas du tout en fait je sais pas du tout du tout je sais pas où on voit le je sais pas donc peut-être des petits c'est un drame je pense que c'est le poids de la pelote pour bref alors mon qui s'y basse est là le plus petit c'est celui qu'on avait fait du coup en tuto donc là c'est vraiment de la laine la laine en fait donc du coup ça nous donne ça ensuite on a la taille au dessus donc c'est le bleu c'est notre matière de laine donc regardez ça c'est trop beau la couleur est top 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 voilà on voit que c'est une autre matière c'est c'est différent donc ça c'est le bleu ensuite la taille au dessus c'est le vert donc là je les fais en blanc et j'ai oublié de laisser le fil donc celui-là pour l'accrocher c'est un petit peu compliqué donc ici il faudra couper je le collerai différemment je verrai bien comment je le collerai et là j'en ai fait donc le plus gros ici le rose voilà donc c'est qu'un bleu comme ça j'aurais dû en mettre encore un petit peu plus pour avoir à moi quelque chose de bien bien garni mais voilà donc moi ce que je vais en faire c'est que je vais en faire encore plein 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 je vais demander de l'aide aux enfants aux filles ils voulaient en faire bah elles vont s'entraîner voilà on va faire des pompons le soir je pense devant la télé et puis voilà on se retrouvera donc du coup dans une prochaine vidéo voilà vous verrez donc ce qu'on va faire avec tous ces pompons voilà donc ça c'était la petite vidéo démo voilà donc j'espère ça vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres créations bye bye